Nous allons parler de l'importance du sevrage des porcelets au bon moment. Les agriculteurs choisissent souvent de retarder le sevrage pour empêcher les retards de croissance chez les porcelets. Pendant ce temps, l'état de la truie qui les nourrit se détériore. En raison de ce mauvais état, la truie n'aura pas de chaleur cinq jours après le sevrage. Une truie en bonne santé sera toujours en chaleur cinq jours après le sevrage. Le moment du sevrage a beaucoup d'incidence sur le nombre total de porcelets qu'une truie peut avoir annuellement. Plus la période de sevrage est longue, moins elle produira de lait par an. Le moment du sevrage influence aussi le poids des porcelets. Plus vous les sevrez jeunes, plus ils sont légers. Un sevrage tôt signifie prendre le relais sur la truie. Vous devez les nourrir en fonction de leurs besoins. Cela signifie que l'alimentation doit être de même valeur nutritive que ce que la truie aurait fourni. Le stress est l'une des principales causes de la baisse de croissance des porcelets au moment du sevrage et l'une des raisons pour lesquelles le sevrage est retardé. Le sevrage commence par une bonne préparation. Cette préparation commence dans l'enclos de misbas au moins 14 jours avant le sevrage. A partir de là, dans une mangeoire à porcelets séparée, on doit fournir des aliments complémentaires au porcelet. Assurez-vous que la truie n'ait pas accès à cet aliment. L'aliment doit être rafraîchi régulièrement et les porcelets doivent avoir accès à de l'eau fraîche, de préférence via des pipettes à eau. Assurez-vous que les pipettes soient à la bonne hauteur pour un accès facile des porcelets. Cowdice offre un aliment complet, le romelko, ou un concentré, qui fournit les nutriments nécessaires au porcelet. Ils boiront moins de lait et deviendront de plus en plus dépendants de cet aliment. La truie maintient son état de santé, tandis que le porcelet continue de grandir. Nettoyez et désinfectez le nid et assurez-vous qu'il soit suffisamment chaud et que la litière ne soit pas sèche avant l'arrivée des porcelets. Mettez suffisamment de romelko dans les mangeoires et installez les porcelets dans le nid. Au stade du sevrage, beaucoup de choses changent pour les porcelets. En conservant le même mode d'alimentation et d'abreuvement, les porcelets consommeront correctement le romelko, qui leur permettra de prévenir un ralentissement de la croissance. Il est essentiel que les porcelets se nourrissent le plus tôt possible après le sevrage. Chaque porcelet doit avoir eu au moins 500 grammes d'aliments au total au cours des trois premiers jours. Le romelko est essentiel au porcelet car il stimule les intestins, crée une capacité de croissance, de la vitalité et de la santé. Pour surveiller le développement des porcelets, vous devez faire des contrôles réguliers. Vérifiez leur croissance, leur lisier et leur couleur. La surveillance commence également 14 jours avant le jour du sevrage. Pesez les porcelets et vérifiez leur développement par rapport aux standards. Relevez leur poids et notez également la quantité d'aliments ingérés en litres. Le lisier indique la vitalité des porcelets. Quand le lisier est trop dur, cela signifie que les porcelets n'ont pas accès à suffisamment d'eau ou suffisamment d'aliments de bonne qualité. En cas de diarrhée, consultez votre vétérinaire. Les porcelets en bonne santé sont roses, clairs et actifs. Si vous effectuez un bon suivi, vous pourrez évaluer les avantages de notre aliment Romelko pendant la période de sevrage. Voulez-vous en savoir plus sur les stratégies d'alimentation pour votre ferme ? Alors rendez-vous sur le site de Cowdice. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada